Bonjour et merci de nous retrouver pour parler de conseils en stratégie avec Jean-Philippe Grommetre et Claudio Molinaro qui sont tous les deux partenaires chez LOK Consulting. Messieurs, bonjour et ravi de vous accueillir dans notre studio de CF News TV. Bonjour Bogdan. Alors Jean-Philippe, la première question est peut-être pour vous. Présentez-moi rapidement LOK Consulting. Alors LOK Consulting, c'est un cabinet de stratégie qui a 40 ans. C'est 2500 personnes dans le monde, 23 bureaux, 4 continents et 230 partenaires. À Paris, on a une équipe qui est là aussi depuis une trentaine d'années avec une quinzaine de partenaires et 150 personnes. On sert avant tout le marché du private equity. On fait 800 deals par an en due diligence et en stratégie. On sert aussi bien sûr un grand nombre de corporate dans le monde entier sur lesquels on a à la fois des projets de stratégie et d'amélioration de performance. Donc stratégie plus transformation. Oui, on a deux volets. On a deux expertises et ce sont des équipes dédiées sur ces deux volets parce qu'on pense que c'est extrêmement complémentaire et c'est ce qui nous distingue. Claudio, c'est ça votre valeur ajoutée ? Je dirais que ce qui nous différencie aussi, c'est probablement le fait que le cœur de métier de LOK est d'accompagner principalement des grosses PME et des ETI de quelques centaines de millions d'euros à quelques milliards et c'est véritablement sur cette tranche d'acteurs de l'économie qu'on se focalise. Ce qui veut dire que nos équipes sont habituées à accompagner les management de ce type de société qui réagissent d'une certaine façon, qui sont très pragmatiques, qui ont besoin de résultats concrets et également tous nos playbooks et nos méthodologies sont adaptés à ces types de sociétés. Est-ce que vous pourriez me donner des exemples de deals où vraiment on va retrouver votre savoir-faire ? Souvent, les sociétés portefeuille de fonds font des acquisitions, on appelle ça des build-up, donc ils ajoutent des acquisitions pour pouvoir effusionner. On intervient donc à la fois sur les volets de marché, du potentiel de marché, mais aussi sur le volet des synergies. Donc qu'est-ce qu'ils vont pouvoir effectuer comme gains relatifs à des ventes croisées, à des économies de fonctionnement, à une mise en commun des achats ? Donc tous ces volets-là, on les scrute en fait dans le cadre de l'acquisition et ça permet en fait à notre client de pouvoir peut-être parfois légèrement se renchérir et gagner le processus. Derrière, on les aide à mettre en œuvre en fait l'intégration, parce que l'intégration c'est une série de questions très opérationnelles. Il faut rebrancher les fonctions, il faut avoir un modèle qui soit homogène sur l'ensemble constitué et donc du coup on le fait régulièrement en accompagnement pendant... On peut avoir des noms, des exemples ? Non c'est possible ça ? On accompagnait récemment une société, un fonds d'investissement qui regardait l'acquisition d'une société dans le domaine de la chimie de spécialité. Nos collègues de la stratégie ont regardé, molécule par molécule, produit par produit, quelles étaient les tendances au niveau des revenus et ce qu'on pouvait attendre en termes de potentiel de marché sur ces molécules là. Nous d'un point de vue opérationnel, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vérifié que les capacités de fabrication de la société étaient en ligne avec les objectifs de croissance, on a estimé les besoins d'investissement futur pour augmenter les capacités, les besoins de recrutement futur également et finalement on a adapté nos analyses à ce que disaient nos collègues de la stratégie. Et c'est véritablement je pense en faisant cette synthèse en fait entre à la fois les aspects de top line, de marché et les aspects opérationnels qu'on apporte de la valeur auprès de nos clients. Et le client il en est conscient ? Il vous remercie ? Alors le client, on est de plus en plus conscient, les clients et surtout les fonds d'investissement sont de plus en plus conscients que faire des deals et jouer sur le multiple de sorties pour réaliser leurs objectifs de TRI n'est plus suffisant et qu'il faut vraiment s'attaquer à la performance opérationnelle, à la transpo opérationnelle pour créer de la valeur durablement. Et donc je pense qu'avoir ce savoir-faire dès la phase d'investissement en due diligence leur permet d'anticiper le travail qu'ils devront faire ensuite pendant la durée de détention en portefeuille. Il y a une vraie tendance à ce que les fonds d'investissement regardent ces sujets de plus en plus en amont. On est de plus en plus sollicités sur ces sujets là et évidemment ensuite on est ravis de les accompagner pendant la durée de détention sur le post deal. Vous avez d'autres exemples non ? Un autre exemple c'est donc là plutôt dans la vie de la participation, que le fonds a acheté. L'entrepreneur donc qui est sponsorisé par le fonds a fait une série d'acquisitions qui lui permet de faire de la croissance. Il a assuré la continuité des opérations de son business. Il a assuré aussi le fait que chaque fonds de commerce racheté se développait bien. Avant la sortie, quelque chose qui manque c'est le fait d'avoir un véritable groupe structuré. Et donc là on va intervenir, souvent prescrit par le fonds mais parfois aussi en lien direct avec le management pour les aider en fait à structurer ce groupe qui est une constellation en un groupe plus structuré qui va réaliser du coup des gains d'économie liés à un nouveau mode de fonctionnement qui va aussi peut-être accélérer sur les ventes croisées entre les différentes entités qui avaient été rachetées. Et lorsque ça arrive à la vente, un an après, 60% des synergies ont déjà été réalisées. Donc il y a une confiance qui émane en fait des travaux qui ont été réalisés et sur lesquels nous on a été en assistance. Alors quels sont les effets marquants de l'innovation de votre marché selon vous ? Alors quand on parle innovation, on peut parler par exemple intelligence artificielle. Aujourd'hui c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué à mettre en oeuvre. On peut y réfléchir en termes de risque de disruption du côté des revenus, des produits et services. On peut y réfléchir aussi de l'autre côté sur l'aspect amélioration de performance pour des gains de productivité radicaux. La difficulté c'est plus une difficulté de changement. C'est facile de concevoir et de voir les ordres de grandeur d'amélioration que ça peut apporter. C'est plus difficile de le mettre en oeuvre parce que c'est un gros processus de changement. Justement le problème c'est que très peu de gens comprennent vraiment ce qu'est l'IA. Donc est-ce que vos équipes sont vraiment formées pour aider les fonds dans ce domaine ? Alors nous on a un centre d'excellence qui travaille sur le sujet, qui fournit finalement à nos équipes des éléments qui permettent de faire des preuves de concept. Très bien. Claudio ? Alors Jean-Philippe vient de parler des centres d'excellence. On a un autre centre d'excellence qui est autour de tout ce qui tourne autour des problématiques ESG et c'est vrai que là aussi il y a souvent des besoins pointus de compréhension des enjeux pour aller au delà des simples on va dire audits ESG de conformité par rapport à des réglementations. Là où nous on apporte une vraie brique supplémentaire c'est dans la compréhension sur la manière dont l'ESG peut véritablement créer de la valeur et c'est toujours ce lien entre création de valeur et enjeux que ce soit de la disruption intelligence artificielle ou de la disruption liée à l'ESG où on essaye d'intervenir sur véritablement les enjeux stratégiques de cette transformation. Et vos équipes aiment l'ESG ? Elles sont sensibles à cette thématique ? Alors nous y sommes nous en tant que cabinet extrêmement sensible et c'est un vrai pilier de notre stratégie et donc c'est quelque chose qu'on insouffle également et nos équipes sont très demandeuses et sont toujours très ravies de participer à ces projets. Je dirais même que pour les plus jeunes générations c'est une aspiration très forte. Claudio, Jean-Philippe, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci. Merci à vous.